Et bonjour ! Troisième épisode, troisième mission, troisième, j'ai mon fait deux avec mes doigts, bon vous avez pas vu donc j'ai pas l'air trop ridicule, mais troisième épisode, donc, troisième mission, on continue, il faut tuer les loups apparemment, écoutons. Donc, en gros, il faut tuer tous les loups, et pour ça, il va falloir qu'on produise des arcs pour faire des archers. Alors, où est-ce qu'on pose ? Ah, clairement, la position de la ville est toute donnée, quoi. Donc, on a notre petite surplus là, qu'on va aller mettre là, on va mettre notre grenier plus par là-bas, donc première chose, bien sûr, la récolte de bois, je vais mettre trois cabanes, ça devrait suffire pour le moment, je vais mettre les cabanes de chasseurs, et j'ai pas assez pour faire une production d'arc, ok, tant pis, il me faut quatre de bois de plus. Pas bien grave, par contre, du coup, je vais dépenser ce bois-là, ils peuvent passer ici, donc j'ai fortement envie de fermer. Je ferme ici, pour pas qu'ils puissent passer, parce que ça c'est un game, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, ils peuvent passer par là, en fait, et du coup, j'ai pas envie. Donc, je vais fermer là, comme ça, ça va aller forcer à descendre par là, déjà, et ils auront comme ça un peu grand tour à faire. Alors, après, bien sûr, je peux bloquer ici aussi, ce que je peux faire. Euh, ouais, ce que je vais faire. Puisque, comme ça, ils ne pourront pas passer, normalement, si j'ai bien construit mes murs, parce que des fois, d'ailleurs, là-bas, pour être sûr, on va... Voilà, là-bas, comme ça, ils ne pourront pas passer, j'aurai plus qu'à mettre des petits tours derrière, et mettre mes archers dessus, et ils vont tirer comme ça, en toute tranquillité, sans que les loups puissent venir les couffler. Je me demande pas... Alors, ça, c'est un panneau, où, normalement, c'est de là qu'arrivent les ennemis. Je me demande pas s'il y a quelques... Quelques ennemis qui vont venir, là, Dura, à mon avis, ça m'étonnerait même pas à tout. Alors, on peut faire... Commencer notre première production d'archers... Enfin, d'arc. Donc, on va en mettre un seul, ça devrait suffire. On va mettre une armurerie, évidemment. Je vais mettre, hop, ici, juste derrière. Voilà. Donc, ici, ils peuvent produire des arcs et des arbalètes. Mais pour l'instant, on ne peut pas créer d'arbalètes, parce qu'on est au début du jeu, c'est pas débloqué. Mais sinon, on a un deuxième petit signe, ici, qui permet de shootcher entre les deux, pour savoir lequel va... Entre l'arc ou l'arbalètes, va produire. Il va être produit. Donc, après, il nous faut... Donc ça, c'est l'armurerie, c'est pour stocker les armes. Il nous faut une wood barrel, ici, pour recruter les unités, mais j'ai pas assez de bois. Et puis, de toute manière, pendant ça, c'est pas très utile, puisque j'ai pas encore d'arc, donc je peux pas le recruter. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? J'ai pas grand-chose d'autre à faire, là, actuellement. Je pourrais augmenter un peu ma production de bois. Je vais mettre une cabane de plus, pour pouvoir ensuite produire plus de... 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 Ça, là ! Pour produire de ça ! Feature Workshop. Alors, du coup, est-ce qu'on peut... C'est où ? C'est là ! Wood Barak, ok. On va faire ça, ici. Alors, c'est très bien. Ici, on peut construire toutes les unités. Donc, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept unités disponibles dans le jeu. Sans compter les unités de siège. Et les ingénieurs, les trucs comme ça. C'est déjà pas mal, je trouve. Pour un premier jeu, franchement, je trouvais ça pas mal. Bon, là, bien sûr, elles ne sont pas toutes débloquées, mais il n'y a que les archers débloqués. Qu'on ne peut pas produire, puisqu'il nous faut un arc qu'il est en train de construire. Et regardez, c'est bientôt terminé, à mon avis. Là, maintenant, voilà. Je connais le timing par cœur. Donc là, il amène l'arc. Et voilà. Et donc là, on a un arc. Un arc, ça nous coûte douze d'or. On en a quatre cents, ici. Et il nous faut des paysans qu'on n'a pas. Donc, il faut faire une petite maison qu'on va faire sur les hauteurs. Alors, les maisons, si vous voulez vraiment être optimiste et optimiste, les maisons, vous pouvez les foutre n'importe où. Par exemple, là-haut, ça va très bien. Personne ne peut y avoir accès, mais on s'en fout. C'est juste que les maisons vous auront donné plus de slots de paysans disponibles. Donc là, je peux aller jusqu'à 16. Et du coup, vous pouvez les mettre là-haut, ça ne change rien. Au moins, elles ne seront pas détruites. Elles prennent de la place que personne ne veut. Normalement, c'est ce qu'il faut faire. Et là, en l'occurrence, il s'en fout un petit peu. Alors, on va mettre une première tour. Ici. On va mettre une autre tour. Là. Alors, déjà, toi. On attend des ordres, oui ? On va passer, les arroses prêts ! Alors, à mon avis, il ne va pas réussir à le choper avant. Voilà. Parce que là, ça va être un peu de... Mon gars est ton. J'ai une mauvaise. On est en route. On va passer, les arroses ! Nice, touché. Je crois qu'il faut deux flèches. Nice. Tu montes là. Ouh, eux, ils sont parés à l'attaque. Non, pas encore. Ça ment. Euh, je vais faire... Deuxième Fletcher Workshop. Hop là. Bon, du coup, là, vous voyez, il tire dessus. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. On ne peut pas leur permettre de leur donner notre position. Oh, merde. Voilà. D-Pews, c'est le rat. Et il a... Des archers. On va leur tirer dessus. Parce que pour l'instant, je n'ai qu'un archer. 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 sur les tours. C'est pour ça que j'en fais une. Alors, bien sûr, ah, là, ils essayent de tirer sur du paysan, là. Vandelle. Tu parles mes beaux fûcherons. Mon archer. Donc là, on est plus sûr. C'est un RTS. Non, mais là, pas de dire. Mais tu es là. Comment ça ? Tu ne peux pas le targuerter. Non. Remonte. Tu ne peux pas le targuer, sir. Tu ne peux pas le targuer, sir. Tu te fous de moi. Ils sont en train de tuer, mais... Ah, les bûcherons qui passent à l'attaque. Non, je ne t'en prends pas. Ouais, les loups ont envie d'attaquer, mais ils ne peuvent pas parce que j'ai trouvé qu'il y a. Alors, le truc, c'est que je ne peux pas sortir parce qu'ils ont plus d'un archer que moi et du coup, ils vont me tuer. Il faut que j'attende. Voilà. Là, maintenant, je dois avoir... Je crois que c'est pas contre l'archer. Normalement, c'est l'archer qui gagne, mais... Ah bah non. Parce qu'il est déjà blessé, apparemment. Donc, on va venir... Maintenant, les placer ici. Ah, je vais avoir deux arcs. On va attendre que l'autre soit là. On peut mettre quatre archers sur cette tour. Enfin, tu peux vraiment en mettre autant que tu veux, je crois. Si tu... De ma gueule. Bon, il y en avait un paquet de loups, donc j'ai bien fait tout fermer. Normalement, je pense que la difficulté de la mission, c'est justement qu'ils vont arriver petit à petit, en fait. Enfin, par vagues. Et du coup, il faut faire les archers rapidement. Mais là, du coup, je n'ai aucun souci, puisque je n'ai pas la quête. Après, ça, je me souvenais de... Parce que j'ai déjà fait des dizaines de fois, cette mission, donc c'est pour ça que j'ai cette technique. Après, c'est vrai que je trouvais le jeu dur quand j'étais gamin, mais ça, c'est normal, comme tout gamin, tu trouves après tous les jeux durs, mais... Et on a gagné ! Voilà ! Parfait ! On a gagné notre deuxième territoire. Et on se déplace pour aller au troisième. Et ça, ce sera le quatrième épisode, comme vous vous en doutez tous ! Tous ! Oui ! Bref ! Voilà ! Fin de l'épisode. On se retrouve pour le quatrième, qui sera la quatrième mission. À bientôt ! Tchuss !